Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 348, après la Gamescom, un peu de calme. Un peu de calme, c'est après la tempête et où on a eu tellement de choses durant la Gamescom que les éditeurs n'ont plus rien à dire, ou presque, maintenant c'est le sommaire. Cette semaine dans la News Gamer, vous retrouverez Soul Calibur 6, Cyberpunk 2077 ou encore le phénomène Scum. Nous vous parlerons aussi de Battlefield V, de Dota 2 ou encore de Shovel Knight. Nous irons à New York pour le passé au crible de Spider-Man par Insomniac Games. Et nous irons dans des plaines pleines de monstres dans le passé au crible de Dragon Quest XI. Et nous nous quitterons avec un monstre mythique. Cette semaine, on a de nouveau entendu parler de Rico. Le petit jeu indépendant Rico s'est enfin montré avec une grande vidéo. On peut voir vraiment pas mal de choses. Ce jeu qui aura des enquêtes de 24 heures avec des histoires procédurales en multijoueur s'est montré. C'est un mélange entre Rainbow Six et Super Hot. En tout cas, on attend ça avec impatience. Et on terminera le sujet avec une série ultra célèbre. Double dose d'informations pour Soul Calibur VI. Bandai Namco nous a dévoilé un nouveau personnage pour le jeu, mais aussi pour la série. Ainsi qu'un combattant disponible en DLC. En plus des nouveaux combattants, nous avons découvert une nouvelle campagne solo. Ce qui fera deux histoires à suivre, en plus de celles que l'on avait déjà vues. En clair, vous aurez du contenu, et ce, dès la sortie du 19 octobre. Surprise en début de semaine, Cyberpunk 2077 s'est montré par le biais d'une vidéo de gameplay de 45 minutes. CD Projekt a décidé de faire une vidéo de gameplay commentée pour nous montrer quelques éléments. Rien d'impressionnant, on pourra même dire que le jeu a sûrement été montré trop tôt. Mais ce que l'on remarque le plus, c'est l'ambiance qui est extrêmement bien développée. Et toujours pas d'année de sortie. Bref, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Ces derniers temps, nous n'avons pas été tendres avec la communication de Shadow of the Tomb Raider. Sauf que là, on ne nous parle pas du jeu, mais de soutenir une association pour venir en aide aux animaux de compagnie abandonnés. Une belle initiative qui débouchera sur une vente aux enchères aux Etats-Unis. Tout cela n'empêchera pas Lara Croft de nous donner sa nouvelle aventure le 14 septembre. Cela faisait quelques temps que l'on n'avait pas entendu parler de Scum, un nouveau jeu de devolver digital. Et pourtant, l'accès anticipé vient d'être lancé et le succès est déjà au rendez-vous. Le jeu s'est déjà écoulé donc à 250 000 exemplaires sur PC en connectant 50 000 joueurs simultanément sur Steam. Le jeu a même été deuxième jeu de plus regardé de Twitch pendant quelques instants. On espère maintenant que le jeu évoluera très vite. Il y a 25 ans, sortait Streets of Rage 3 sur les consoles de Sega venant prolonger le succès d'une série devenue depuis culte. Et puis, plus rien, jusqu'à ce que le studio Dotemu nous propose Streets of Rage 4. Et non seulement la nostalgie parle, mais en plus, le projet est superbe et a l'air d'être génial. On devrait en voir plus dans les mois à venir, la sortie est attendue pour 2019. Nous avons enfin une date de sortie pour Spellunky 2. Le premier épisode était un véritable succès pour le studio de développement, alors un deuxième opus est plutôt logique et on a une année de sortie, c'est 2019. Pas plus de précision, mais on attend les prochaines vidéos. Et tout de suite, l'énorme bombe sur Battlefield V. La très grosse info de la semaine, c'est le report de Battlefield V. Pas de panique, EA sortira bien son jeu de guerre cette année, mais simplement le 20 novembre au lieu du 19 octobre. Un retard pour prendre en compte les avis de la bêta fermée selon le communiqué officiel, on pariera plus sur un coup de poker pour éviter le désastre commercial. Parce que les analystes s'accordent pour dire que le jeu de DICE pourrait bien ne pas rapporter grand chose cette année ? Réponse dans quelques mois. Nouveau personnage pour Dragon Ball Factor Z. Cooler va prochainement faire son apparition dans le jeu par le biais d'un DLC. Évidemment, le personnage aura un gameplay unique avec des attaques spéciales. Disponible fin septembre. Valve est bien de retour dans le développement de jeux vidéo. Pour le prouver, voici deux nouveaux personnages pour Dota 2, dont l'un est disponible dès maintenant. On est d'accord, c'est pas foufou comme info, mais c'est peut-être par là qu'il faut passer pour un Dota 3, un Portal 3, ou qui sait, un Half-Life 3. 17 ans, c'est par la sortie de Onimusha Warlords d'aujourd'hui. C'est pour cela que Capcom va ressortir le jeu grâce à un remaster sur consoles actuelles. Malheureusement, aucun travail n'a été fait sur le jeu, on se retrouve donc avec une simple version HD en 16 neuvième. Rendez-vous le 15 janvier pour jouer au jeu. L'épopée de Shovel Knight n'est pas terminée. L'un des jeux indépendants les plus populaires ces dernières années sort maintenant son dernier DLC. Au programme, un nouveau mode multijoueur, promis dans le financement participatif en 2015. Et sinon, le jeu pourrait avoir une version physique avec son amiibo sur Switch l'année prochaine. Après, il faudra penser à faire autre chose pour les développeurs. Avec le mois de septembre qui arrive, on reprend les bonnes habitudes sportives avec NBA F-19 ou encore Veral 4. Au cinéma, vous pouviez aller voir Photos de famille ou encore Sofia. Mais on ira voir un homme araigné dans le passé au crible de Spider-Man, on ira tout droit combattre des monstres en Dragon Quest XI. Escaladez des gratiels et sauvez les gentils New Yorkais dans le jeu Spider-Man par Insomniac Games. Graphiquement, Spider-Man sur PS4 s'en sort très honorablement. On n'a pas le jeu le plus joli qui existe, mais le monde ouvert est bien réalisé dans l'ensemble. Et on apprécie surtout la profondeur de champs accrus afin de voir au loin quand on est sur le toit d'un building. Cela permet notamment d'avoir un déplacement fluide sans risque et d'avoir un bâtiment qui apparaît devant nous au dernier moment. On apprécie aussi la modélisation des différents persos principaux ou secondaires. Sur le gameplay, les équipes d'Insomniac Games ont fait dans l'efficace à défaut d'être originales. On reprend les recettes de Batman Arkham ou de Sunset Overdrive pour un jeu nerveux, sympa, mais finalement assez convenu. Cela se voit particulièrement sur les combats de boss qui reprennent tous les poncifs du genre. Une chose qui est vraiment cool, c'est l'histoire principale. En effet, les équipes d'Insomniac Games ne se sont pas juste contentées d'adapter un comics en jeu. Ils ont réécrit une histoire inédite en s'inspirant des comics Spider-Man. On retrouvera donc les ennemis connus de la licence, mais dans une mise en scène inédite. Le défi est réussi pour ce Spider-Man qui mérite bien 4 sur 5. Déjà sorti au Japon et déjà un gros carton, il arrive enfin chez nous, c'est Dragon Quest XI. Dragon Quest XI est sûrement l'un des JRPG les plus jolis du moment. Les développeurs ont réussi à garder un style très dessiné, mais avec des détails de folie. Le cel shading est toujours présent, mais bien plus fin qu'avant. Square Enix propose aussi un univers très bien pensé avec énormément de choses à voir et à comprendre. Que ce soit le bestiaire ou les personnages que nous rencontrons, le résultat est vraiment bon. Question gameplay, les fans de Dragon Quest et de JRPG en général ne seront pas surpris. Le combat reprend le tour par tour dynamique moderne et l'exploration est toujours aussi dense. En clair, un jeu ultra complet, immersif et qui pourrait bien vous occuper un moment. C'est un JRPG et donc la durée de vie est juste dingue. Entre quêtes principales et secondaires, vous ne saurez plus où donner de la tête. Vous en avez facilement pour 40 heures rien que pour l'histoire, mais s'il fallait compter tout le reste du jeu, alors cela dépasse largement les 100 heures de jeu. En clair, il faut avoir du temps pour y jouer. Dragon Quest XI est parfait dans son genre et mérite bien 5 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 348. Et si vous voulez avoir toutes les infos et notamment voir toutes les vidéos comme celle de Cyberpunk 2077, n'hésitez pas à aller sur internet. Allez oui, il faut aller sur total-gamer.com. Vous retrouverez donc toutes les vidéos en entier avec beaucoup plus de news. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Denimution et Youtube. Et comme toujours, vous pouvez venir discuter avec nous en direct le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir The Predator. C'est normalement Predator 4, mais en tout cas, le cinéma a décidé de le nommer The Predator. C'est un film d'action avec des monstres qui envole aux humains. On n'en avait pas grand chose d'autre à vous proposer. On s'espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada